La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La qualification des liens en demi-finale et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce lundi 31 janvier 2022. Réomy Cotéan parle principalement du trafic de bois vers la Chine depuis la Casamance et fait à sa une de 5 000 conteneurs exportés par an. Et la révélation est de l'ancien ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, qui a souligné que des milliers de conteneurs remplis de bois quittent illicitement le Sénégal pour la Chine. Et cette question du trafic de bois est remise au goût du jour par la mort de soldats sénégalais à la frontière gambienne, noterait Réomy Cotéan. Et le Cotéan revient justement sur cet accrochage avec le MFDC en Gambie et voit les diambards dans un guet-à-pants, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal qui fait état d'une opération rebelle bien planifiée avant de dresser la liste des blessés et des disparus. Libération pendant ce temps rapporte un drame qui a eu pour cadre l'hôtel Pullman de Dakar. Un client a chuté de sa chambre située au 10e étage, informe ce journal qui souligne que les faits ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi vers 3h du matin. La victime, Marc-Henri Galian, est décédée sur le coup. Il vit aux Almadis et avait pris une chambre pour quelques jours, renseigne aussi Libération, qui annonce l'ouverture d'une enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Et ce journal nous apprend aussi qu'il y a du nouveau dans l'attaque au cocktail Molotov à Kermassar. Il s'agit du rappel à Dieu de bébé Tala, âgé de 3 ans. Son grand-père, âgé de 65 ans, lui, lutte toujours contre la mort, note Libération. Les échos aussi infirment que le bébé de 3 ans, Tala Sala, a succombé à ses blessures hier suite à l'incendie criminel à Kermassar. Et les échos ont déduit que ça se complique grave pour Djaina Bandjaï. Alundru, lui, symbolise à la une du journal Kakatar la résistance des ministres et des G qui n'ont pas été emportés par le tsunami des élections territoriales. Assom Diata, elle, conteste les résultats par un recours renseigne ou à grande place, qui nous fait part aussi du nyanki du ministre Omar Gueye battu à l'issue du scrutin de dimanche. Pour expliquer son recours, il souligne que si l'on est battu, on doit l'accepter, mais à condition que les règles soient respectées. « Si on te gagne dans l'irrégularité, on devrait saisir qui de droit et c'est ce que nous avons fait », ajoute le ministre porte-parole du gouvernement. Alundin, décryptant les résultats des élections locales dans 24 heures, affirme que c'est une défaite politique pour Maki. Bougane Gueye et ses partisans de Gamsabop, eux, constituent une nouvelle force politique aux yeux de 24 heures, journal qui s'intéresse particulièrement à leur participation aux élections territoriales du 23 janvier dernier. Et nous revenons dans le journal Réoumi-Cotidant qui voit les jeunes prendre le pouvoir, évoquant les élections de Sonko, Barthélémy Diaz, Seydina Issa Laisambe, entre autres, et va au-delà des faits à travers la plume d'Assan Sombes à sa page 4. Restons-y pour parler de Pabdiop battu aux élections locales et qui se projette déjà sur les législatives. Selon ce journal, Ouseydina Issa Laisambe, maire de Yof, revient largement sur ses rapports avec Djoussar et dévoile les recettes de son succès. Al-Youdia lui aussi a enregistré un succès à l'inguerre et il a rempli l'avec le taux le plus élevé du département, souligne Réoumi-Cotidant. Ce journal nous conduit par ailleurs au tribunal de Pekin-Gédiouaï, où un incendie causé par un court-circuit s'est déclaré ce dimanche. Et avant d'être maîtrisé, il a fait beaucoup de dégâts matériels. C'est notre Réoumi qui nous en dit plus à sa page 2. Et à la page 7 de Dakar Times, l'on propose un dossier sur l'éducation, notamment les grèves des enseignants. Et ce quotidien s'adresse ainsi au chef de l'État. Monsieur le Président, les élèves souffrent. Les Lyons, eux, ont été conquérants hier et ont battu la Guinée équatoriale par trois buts à un selon l'AS. Ils accèdent par conséquent les Lyons dans le carré d'AS, souligne Sud-Cotidant, qui annonce les étalons du Burkina Faso au menu des Lyons mercredi prochain. Réoumi confirme dans sa page de sport et souligne que le Sénégal a rejoint hier le Burkina Faso. Ismail Sarr a aussi fait un retour gagnant, souligne Réoumi. Mais pour le soleil, c'est le coaching qui a été gagnant en face à la Guinée équatoriale. Le quotidien national informe que les Lyons affronteront les étalons du Burkina Faso en demi-finale mercredi. Ces Lyons poursuivent leur rêve après avoir foudroyé le Zlang, note pour sa part Stade. Mais Vox Populi indique que les Lyons et leurs coachs refusent de s'enflammer malgré leur qualification en demi-finale et leur belle victoire sur la Guinée équatoriale. Contre le Burkina, ce sera aussi une grosse bataille, un match très compliqué. Préviant à Léou Sissé qui souligne qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre les équipes. Et Khalidou Koulibaly, le capitaine de l'équipe, juge bon pour le groupe cette victoire car il y a trop de critiques sur nous, indique-t-il. Sifflons à l'occasion la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.